D'où est-ce que tu as pris ça toi ? C'est Amina, une camarade de classe qui nous a en parlé. Tu connais ça ma chérie ? Oui, j'ai déjà vu une campagne à la télé. Deux agents de la sensibilisation de l'association Redeka étaient même passés dans le village pour informer aux femmes. Mais toi ma fille, tu es encore trop jeune. Ça ne te concerne pas ? Alors, ça veut dire qu'elle est trop jeune, elle n'est pas concernée ? Moi non plus parce que ça ne concerne que les femmes, si j'ai bien compris. Ah ben, ça ne me concerne pas. Oui, à la télévision, j'ai entendu parler que les personnes âgées. C'est ce que je croyais aussi. Mais Amina m'a expliqué qu'il existe un vaccin pour lutter contre cette maladie. Hé, 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 un vaccin contre un cancer ? Mais ça existe ça ma chérie ? Un vaccin contre un cancer ? Demande à ta fille. Ma chérie, ça existe ? Oui. Un vaccin pour les jeunes filles de 11 à 14 ans, voire 19 ans, pour un rattrapage. Et ce vaccin sert à quoi exactement ma chérie ? La vaccination permet une protection efficace. C'est pour cela que j'aimerais bien le faire. Mais ce vaccin doit coûter cher, hein ? Hein ? Ça doit coûter très cher. Ou alors c'est gratuit ? Non, papa, on paye seulement une partie. Bon, écoutez, ma fille, si ce vaccin permet de se protéger contre ce cancer dangereux, alors je te permets de le faire. Il n'y a pas de souci de le faire. Dans ce cas-là, ma fille, tu me passes le numéro. Comme ça, je les appelle demain pour prendre rendez-vous. Ok, ma chérie ? D'accord, maman. Allez, va chercher à manger ta faim. Vas-y, vas-y, va chercher à manger ta faim. Vas-y. Elle a grandi vite, notre fille, là, tu vois. Dans deux ans, ça sera Mazaraka. Ben voilà, Mazaraka. Bon, moi aussi, je vais me doucher. Et est-ce qu'on va sortir cet après-midi ? Il n'y a pas de souci. Allez. Agent Jackson, matrié 69, à vos ordres, etc. Robo. Garde-vous. Agent Jackson. Oui, etc. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai des dossiers très importants à clôturer. J'ai plusieurs convoqués à entendre. Donc, j'ai pensé à vous. Vous êtes l'un de mes meilleurs sachants, M. Anderson. J'ai un dossier très important sur une affaire de viol. D'un mineur de moins de 13 ans. Moins de 13 ans ! Vous avez entendu, M. Anderson ? A vos ordres, etc. Donc, je compte sur vous pour entendre ce témoin d'une affaire de viol sur mineur de moins de 13 ans. Vous avez entendu ? Oui, un secrétaire. Ok. Les dossiers sont là. Ne les perdez pas. A vos ordres, un secrétaire. Robo. Vous pouvez disposer. En prenant sur d'emporter le dossier. Merci, un secrétaire. Bonne journée. Vous aussi, M. Anderson. C'est pourquoi ? Je suis convoqué chez vous, ici. Messieurs, on ne vous a pas appelé de bonne manière. Vous ne dites pas bonjour, vous êtes convoqué. On dit bonjour d'abord, ici. Bonjour, d'abord. Ok. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vous en prie. Alors, messieurs, vous savez pourquoi vous êtes convoqué ici ? Euh... Non. Vous êtes convoqué ici parce que vous êtes témoin d'une affaire de viol. Viol sur une mineure de moins de 13 ans, monsieur. Alors, nous allons commencer par savoir votre nom, votre prénom, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est le père. Je m'appelle Combo. Je suis poubellologue. J'ai 10 ans d'expérience. votre nom et votre prénom, d'abord, c'est le père. Combo, 10 ans d'expérience. Non, je ne veux pas savoir ce que vous faites dans la vie, tout de suite. Votre nom, votre prénom.